– Hicham Lassri, votre film est un huis clos face à la mer dans une banlieue déshéritée du Maroc. C'est l'histoire de Tariq qui s'habille en femme, qui se maquille, il danse dans la pure tradition de ces hommes travestis qui égayaient les cérémonies autrefois de mariage. Mais derrière cette joie apparente, disons-le, il y a une mélancolie, il y a même un mal-être et une tristesse. On va en parler, mais on regarde d'abord la bande-annonce. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – The Sea is Behind, c'est votre troisième film, Hicham Lassri. Vous nous faites vivre une histoire très sombre, angoissante, même si, je dis bien même si, elle est teintée d'humour, avec parfois de la tendresse. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce nouveau film ? – Deux choses. Je pense que ce qui m'intéressait, c'est de voir comment le Maroc a régressé d'une certaine manière. Ça, c'est voir un homme qui est dansé, ça s'appelle les Dias. C'est une cérémonie de mariage, une procession. Les gens partaient de la maison du marié vers celle de la fiancée pour l'effet de déclaration. Pendant mon enfance, c'était quelque chose de très, très bon enfance, c'est-à-dire quelque chose qu'on suivait, ça nous amusait, tout le monde applaudissait, etc. Et comment rétrospectivement, on est en 2016, c'est impossible. Même récemment, il y a des émeutes, il y a des lynchages à fesses, etc. Et le film vient de cette constatation-là, en fait. Comment, en fait, on n'est plus nous-mêmes, en fait. Comment on se fait enrôler dans une sorte d'idéologie qui ne correspond pas. Le film n'est pas que ça. Le film vient de ça. Mais ça m'intéressait de raconter aussi un monde sans émotion, sans affect, un monde en noir et blanc. Littéralement, parce qu'il n'y a pas d'émotion, on ne ressent plus rien. On est un peu anesthésié par, finalement, la douleur du monde, en fait. C'est tellement douloureux, tellement une violence dans le monde arabe qu'à un moment donné, en fait, on n'a plus envie de ressentir. On a envie presque de couper son système, ses nerfs, et puis de se laisser porter par le flot, par le courant. Et beaucoup de fois, c'est juste une flaque stagnante, en fait. Alors, vous l'avez dit, chaque plan est en noir et blanc. C'est conçu comme un tableau, un décor de théâtre. Pourquoi ce choix, d'un point de vue cinématographique ? Moi, j'ai toujours eu le problème de faire un cinéma, dont l'objet même, c'est le cinéma. Ce n'est pas de dire, OK, on fait un film sur les femmes battues. C'est utile, c'est intéressant. Mais moi, je suis un enfant de l'image, en fait. Je n'ai pas vécu dans le monde. J'ai toujours vécu dans le monde des images à travers le VHS, les films, les séries Z, la culture comique, etc. Et j'ai toujours trouvé, en fait, aliénant qu'on oblige toujours les cinéastes qui viennent de cette région du monde, arabe ou en tout cas au Maghrébin, de faire un film de cinéma utilitariste. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Ça m'a posé beaucoup de problèmes dans ma carrière de venir avec un cinéma, entre guillemets, différent, parfois pour de la prétention ou pour de l'inconscience ou pour de la non-fonctionnalité. En tout cas, là, il n'y a aucune ambiguïté. D'ailleurs, je vois que vous avez le signe de Star Trek. Votre film, il relève de la science-fiction. – Absolument. Ce qui m'intéresse, c'est toujours venir avec panache, en fait. C'est-à-dire, on peut raconter la misère ou en tout cas le désarroi de notre population. On peut raconter des choses qui sont très, très dures, pas jolies à voir ni à montrer. Mais pour moi, ça a toujours été important de le raconter avec panache, avec un esprit roc, avec un esprit de rébellion. Moi, je suis un enfant de Baconine, c'est-à-dire à toute vapeur à travers la boue. C'est-à-dire, il faut foncer, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous donne une liberté. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous accorde, en fait, la possibilité de faire autre chose. Et actuellement, dans le monde, il y a 10 millions, enfin, il y a beaucoup de films qui se font. C'est-à-dire, comment proposer quelque chose de singulier ? Comment proposer un regard ? Le cinéma, c'est comme le style en écriture, c'est comment proposer quelque chose de frais. – On a pu voir votre film à la Berlinale, notamment en Allemagne. On l'a vu aussi à Korygba, au Maroc. Comment a-t-il été accueilli ? Je sais que vous avez coutume de dire, on peut être punk, on peut dire des choses sur nous-mêmes sans se désolidariser de sa société. Comment a-t-il été accueilli, votre film ? – Il y a deux niveaux de lecture. La première, c'est que maintenant, je commence, enfin, elle commence à me reconnaître, à identifier, en fait, mon approche. Donc, c'est toujours accueilli avec une sorte d'appréhension, on va dire. Mais, en fait, c'est toujours intéressant de voir que les tabous, c'est toujours dans la tête des gens, des décideurs probablement, d'une forme, les penseurs, les bien-penseurs, etc. Mais que les gens reçoivent, en fait, ça avec ce degré d'amour que j'injecte dans les films pour le rendre ironique, au deuxième degré, parce que nos sociétés, elles sont très ironiques, en fait. On vit dans, je ne sais pas, au Liban, au Tunisie, au Maroc, on est beaucoup dans l'humour. C'est une manière de détourner les tensions. – On le voit d'ailleurs dans votre film où ce personnage prend plus soin des chevaux que des êtres humains. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada